Apprenons les différents départements français. Pour commencer cette nouvelle série, voici le département numéro 1, Lens. Voici où il se situe, à l'est. Une rivière principale, Lens. Niveau relief, des plaines comme la région naturelle de la Bresse, mais aussi des montagnes, le Jura. Le point culminant du Jura, le Cré de la Neige, se trouve ici. La population est estimée à 650 000 habitants. Le chef-lieu et plus grande ville est Bourg-en-Bresse. Les sous-préfectures sont Belay, Gex et Nantua. On peut aussi citer la deuxième plus grande ville, Oyonnax. Suite des départements français avec le numéro 2, Lens. Voici où il se situe, au nord. Trois principales rivières, Lens, L'Oise et La Marne. La population est estimée à 530 000 habitants. Le chef-lieu est Lens. Les sous-préfectures sont Château-Thierry, Soissons, Vervain et Saint-Quentin, la plus grande ville du département. Suite des départements français avec le numéro 3, Lallier. Voici où il se situe, au centre, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle forme la majeure partie du Bourbonnet, une ancienne région historique. Le point culminant est le puits de Montoncel à 1287 mètres. Deux principales rivières, Le Cher et Lallier. La population est estimée à 336 000 habitants. Le chef-lieu est Moulin. Les sous-préfectures sont Montluçon et Vichy, qui sont les trois plus grandes villes. Suite des départements français avec le numéro 4, Lens, Les Alpes de Haute-Provence. Voici où il se situe, au sud, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le relief est bien sûr dominé par les Alpes. Le point culminant est l'aiguille de Chambéron à 3412 mètres. Une rivière principale, la Durance. La population est estimée à 164 000 habitants. Le chef-lieu est Dignes-les-Bans. Les sous-préfectures sont Barcelonette, Castellane et Fort-Calquier. On peut aussi citer comme Grandeville, Manosque et Cisteron. Suite des départements français avec le numéro 5, Les Hautes-Alpes. Voici où il se situe, au sud, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le relief est bien sûr dominé par les Alpes. C'est même le département français le plus haut en altitude. Le point culminant est la barre des Écrans à 4102 mètres. Une rivière principale, la Durance, qui prend sa source ici. La population est estimée à 141 000 habitants. Le chef-lieu est Gapes. La sous-préfecture est Briançon. Et seules cinq communes peuvent être qualifiées de villes. Ces deux-là sont Embrun, Laragne et Vaine. Suite des départements français avec le numéro 6, Les Alpes-Maritimes. Voici où il se situe, au sud-est, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le relief est bien sûr dominé par les Alpes. Le point culminant est la cime du Gélas à 3143 mètres. Une rivière principale, le Var. La population est estimée à 1 090 000 habitants. Le chef-lieu est Nice. Et la sous-préfecture, Grasse. On peut aussi citer en Grandeville, Cannes, Antibes ou encore Cagnes-sur-Mer. Suite des départements français avec le numéro 7, Lardèche. Voici où il se situe, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle correspond approximativement à l'ancienne région du Vivaret. Le point culminant est le Mont Mézin à 1 753 mètres. Deux rivières principales, l'Ardèche et le Rhône. La population est estimée à 328 000 habitants. Le chef-lieu est Privat. Et les sous-préfectures sont Largentière et Tournon-sur-Rhône. On peut aussi citer la plus grande ville, Anonais. Et une ville touristique, Vallon-Pont-d'Arc. Suite des départements français avec le numéro 8, Les Ardennes. Voici où il se situe, au nord, en région Grand Est, anciennement Champagne-Ardenne. Elle occupe la région naturelle de l'Ardenne ainsi que du Massif Ardennais, dont le point culminant est en Belgique. Le point culminant du département est la Croix-Scaille à 504 mètres. Deux cours d'eau principaux, la Meuse et l'Aisne. La population est estimée à 270 000 habitants. Le chef-lieu est Charleville-Mézières. Et les sous-préfectures sont Rettel, Sedan et Vousier. Suite des départements français avec le numéro 9, Lardèche. Voici où il se situe, au sud, en région Occitanie. Le relief est bien sûr dominé par les Pyrénées. Le point culminant est le pic d'Esta appartenant au bassif du Mont Calme à 3143 mètres. Une rivière principale, l'Ariège. La population est estimée à 153 000 habitants. Le chef-lieu est Foix. Les sous-préfectures sont Pamier et Saint-Giron. Suite des départements français avec le numéro 10, L'Aube. Voici où il se situe, en région Grand Est, dans l'ancienne Champagne-Ardenne. Département de Plaine, le point culminant n'est qu'à 371 mètres. Deux cours d'eau principaux, la Seine et l'Aube. Ces trois lacs, ce sont les lacs d'Orient, le lac d'Amance et du Temple, réservoir de la Seine et de l'Aube. La population est estimée à 310 000 habitants. Le chef-lieu est Troix. Et les sous-préfectures sont Bar-sur-Aube et Nogent-sur-Seine. Abonne-toi pour voir la suite et tu peux revoir les épisodes précédents. Sous-titrage Société Radio-Canada